voilà on avait été interrompu pour des raisons techniques évidemment de connexion internet sinon on est là pour essayer de vous faire vivre pour ceux qui n'arrivent évidemment pas à voir la télévision nationale de regarder ce match en direct sur la page le burkina faso évoluera en vert face aux diables rouges et comme son nom l'indique évidemment la belgique les diables sont en rouge assistent à une minute de silence évidemment l'hommage rendu avant le début du match c'est donc parti pour les 45 premières minutes entre la belgique et le burkina faso ici au stade d'anderlake l'autoparc évidemment voilà une minute d'applaudissements pour toutes les victimes qui construisent en Russie et en Ukraine voilà ballon au milieu de terrain surtout pour les belges ils vont essayer de passer à gauche attention la première réduction des belges dans la surface de réparation et le ballon est sorti par il monte à Psoba et finalement c'est Adam Aguirre le danger n'est pas loin le diable rouge en le ballon le pressing de Gustavo Sangaré et du seco équipier et c'est un ballon finalement qui va être bien joué par le diable rouge le centre vers Bomro d'Ango Atara la lutte Nishi Wachauri et l'intervention de Stidiago Sangaré le maestro Blatituri qui arrive à jouer calmement attention à un ballon perdu à Issu Fbayo et finalement ça va être une remise en jeu pour le burkina faso avec Stidiago Gira au Sangaré et la faute sur Gustavo Sangaré c'est intéressant de voir ce jeune garçon évidemment qui est voulu en 3ème division italienne c'est intéressant de voir ce jeune garçon évidemment qui est voulu en 3ème division italienne Gibré et Dango Ouattara la pression Dango Ouattara il n'obtient pas le pénalty l'arbitre ne proche pas mais quelle occasion pour le Burkina Faso comment Dango Ouattara a-t-il pu négliger ? évidemment ce ballon incompréhension entre Denayer et son gardien un ballon qui aurait pu profiter aux jeunes joueurs burkinabés ou l'orienté Dango Ouattara mais malheureusement les belges vont ressortir évidemment avec Van der Heiden le long ballon de Van der Heiden pour trouver Fouquet mais Fouquet s'est bien bloqué et ça revient sur Denayer Denayer la pression de Dango Ouattara et la récupération de Adam Adira la pression également de Cyril Bayala Denayer le long ballon de Vendor le攝 de Dango Ouattara il n'y a pas le plus c'est bien il n'y a pas le plus c'est bien il n'y a pas le plus c'est bien il n'y a pas le plus qu'il y a pas le plus c'est bien il n'y a pas le plus on va passer beaucoup par Van der Heiden évidemment à gauche les diables rouges tentent de prendre le jeu en compte De l'arrière. Fouquet. Il faut repartir avec Bronro. Et le pressing de Bertrand Traoré qui oblige Van der Heiden à repasser par l'arrière. Allez Fouquet devant Abdel Gebre. Et le capitaine belge. Attention à ce ballon de la surface. Le réparation Burkinabé. Et Gebrey qui ressort bien le ballon avec Cyril Bayala. Une incursion peut-être. Gustavo Sangaré, le joli contrôle du joueur de Kevye. Mais malheureusement, il contrôle pour son adversaire. Blatitouré, la récupération. Blatitouré. Et il s'envoie bien le joueur de Pyramide FC. Il y a faute. Ce Blatitouré revient évidemment l'arbitre central qui revient sur la faute. Sur le maestro. Blatitouré, quelle aisance technique de la part de Blatit. Tabsova. Le contrôle est raté de la part de Cyril. Mais il a toujours son ballon. Cyril Bayala. Et le 1-2 avec Dango Watlara. Cyril Bayala le centre en retrait. Et c'est finalement capté par le portier belge. Le Burkinabé monde est si intéressant lorsqu'ils vont de l'avant. Mais attention, il faut évidemment resserrer vite l'arrière. Belle intervention de la part de Dango Watara. Et là, la montée de Ghebrey. Attention, il va tenter une frappe. C'est quand même intéressant. Le bon signe de la part de ce joueur. Ghebrey. Le ballon est contré. Ça va être un corner. Le Burkinabé. Corner pour les étalons. Le premier corner de la part des poulets de Oscar Baro. Et merci de nous regarder sur la page. Dites-nous, dans quelle ville vous nous suivez, évidemment. Pour ceux qui nous suivent depuis Ghebrey Bougou, depuis Bobo Di Lassau, depuis Coutte-Gou, depuis la Côte d'Ivoire. Le corner est ressorti par la défense belge. Blati Touré. Quel contrôle de la part de Blati. Et le long ballon de Blati qui cherche Gustavo Sangaré pour Edmontab Soba qui essaie de jouer avec Bertrand Traoré. Et le capitaine des étalons est stoppé dans ses lancers par l'intéressant défenseur Van der Heiden. Et à Bulfata, on nous regarde depuis Dakar, à Damas Awadogo, depuis Tunis. Et depuis Ouagadougou, à Bouakar, Noma Awadogo. Merci, évidemment, de nous dire de là où vous nous regardez. c'est intéressant de passer un pute-message et de pouboquer. Attention à la montée de Denayer qui joue évidemment avec Foket. Foket, les Belges sont dangereux quand il passe ici. Le long ballon, deuxième poteau et c'est mal contrôlé de la part du joueur de la Belgique. Et ça va profiter aux étalons. Mais attention, regardez Cyril Bayala qui a eu mal sur le choc. Il nous semble que nous nous sommes depuis Tunis. Et Péguenier, il nous semble à Samadougou. Bonsoir, à vous de pouvoir Gatougou. Raogo, Julien. Et salut tous nos amis, toute la diaspora Burkinabé en Côte d'Ivoire. Et depuis Banfora, le village de mon cher ami Abou Kader pour Thiko Traoré. Attention, Hervé Kofi qui réussit à sortir ce ballon pour Guébré. Il est intéressant ce Guébré. Offensivement intéressant. Après, il va falloir travailler les repuls défensifs. Quel blatitouré ! Quel blatitouré ! Or, Steve Diago. Bertrand Traoré sous l'un de ses rares ballons. Le crochet du joueur d'Aston Villa. Plus besoin de décrit évidemment, l'aisance technique et capitaine des étalons. Dans ce contrôle, tout y est. Tapsova pour Traoré. Quel ballon de la part de Bertrand Traoré. Ovationné par le stade. Adama Gira. Tapsova. Toure, Gira, Traoré. Et la faute sous Bertrand Traoré. Ceux qui nous regardent depuis Kaya également. Bonsoir. Depuis l'Allemagne, Winpanga Zongo et Isaac Sanon. Depuis Arbolé, la commune roulable de la province de Toyako. C'est bien évidemment de mentionner cela. Depuis la capitale du Togo, c'est bien l'homé. nous aussi, on est très ravis de vous voir. L'impeccable Edmond Tapsova. Pour les rumeurs de transfert l'envoi à l'Atletico Madrid de la saison prochaine pour près de 60 millions d'euros. C'est tout le bien qu'on lui souhaite. d'une ailleurs qui sort ce ballon. La pression de Blatitoury pour récupérer ce ballon. d'une ailleurs. Il revient dans l'axe. Van der Heiden. Ballon perdu. Bertrand Traoré, il est passé Bertrand Traoré et il est finalement contré dans son élan. Un match qui va faire du bien évidemment au capitaine des étalons qui après d'énormes sacrifices à la dernière coupe de la Fute des Nations il avait eu des blessures musculaires a dû travailler pour revenir fort dans le championnat anglais. Lui qui a joué quelques minutes évidemment avec l'équipe de Steven Gerrard avant de rejoindre les étalons en passant par Wagadougou. Il fallait forcément se faire un visa. Ils étaient visa d'entrée dans l'espace européen. Ils étaient au moins 6 y compris Soufudayo Blatitoury et Stéphane Azizky qui est sur le banc de touche. Cyril Bayala peut-être une frappe du gauche elle est écrasée mais elle est contrée et ça va être un corner pour le Burkina Fas sur le deuxième corner de la part des étalons qui montrent des choses intéressantes sur le plan offensif. Bonsoir Adam Asare qui nous regarde depuis le Gabon. Et bien on va suivre ce corner. Le corner de Bertrand Traoré et de Gustavo Sagare plutôt. C'est ressorti la frappe de Blatitouré qui passe au-dessus mais ça montre à tel point il est en confiance Blatitouré dans cette équipe du Burkina Faso. Lui qui a fait une excellente Coupe d'Afrique des Nations sur le plan individuel. Trois formes du match dans cette canne. Van der Heiden dénailleur sur la pression de Dango à Tara. Allez Foket face à Guevray et Guevray qui arrive à sortir ce ballon une remise en touche pour les Belges. Le Drago à Burazac bonsoir depuis la Grèce essayez-nous ça va de go depuis Tunis qui nous regarde. 0 à 0 pour l'instant ici au stade Anderlecht entre la Belgique et le Burkina Faso dans une belle ambiance regardez tout le public regardez les tribunes une belle ambiance ici au stade et c'est magnifique de voir le drapeau du Burkina Faso dans ce stade pour jouer face à l'une des meilleures nations au monde. attention ne pas se gêner entre Blacksy et Sanare ballon perdu par Blacksy Thuré Mishibachou la frappe de Mishibachou et ça passe Monekaz vers Vekofi qui avait bien bloqué son premier poto attention évidemment ballon perdu par Blacksy Thuré après une petite incompréhension avec Gustavo Sangaré et c'est la première frappe de Mishibachou le ballon passe à côté et il y a une concertation à côté entre les deux envoyés spéciaux de la télévision nationale Jean Mollet-Souedrago et Mamadiouena Dango Ouattara face à cette défense belge Dango le centre de Dango pour Gustavo Sangaré qui cherche une fenêtre de frappe et la frappe est écrasée mais la frappe est cadrée et finalement c'est porté c'est capté par le portier belge en tout cas pour l'instant 0 à 0 intéressant ce match les deux équipes montrent des choses intéressantes récupération de Bertrand Thuré pour Gustavo Sangaré Dango Ouattara malheureusement c'est mal dosé de la part du jeune Dango encouragé par son capitaine Bertrand Thuré à reprendre vite la place et défendre à transférer au belge Mathieu Aoui sur le côté gauche le centre peut-être et la Tex et c'est tellement facile tellement facile pour la Belgique le ballon passe au-dessus de pour le premier but d'Exam Rouge ici au Stade Anderlecht il est poussé et c'est un but signé Vanaken coup de tête et Edmond Tapssonba et toute sa défense est plus à court 1 à 0 pour la Belgique ambiance au Stade Sous-titrage ST' 501 il va falloir reprendre évidemment moralement pour Cotier Burkinabé mais j'ai vu une belle réaction de la part d'Edmond Tapssonba après ce but encourager ses coéquipiers à se replacer à tout ce jour dans le bon timing dans l'expérience bon ballon pour Cyril Bayala le retrait de Cyril Bayala au deuxième photo il n'y a pratiquement personne ni Bertrand Tauré ni Dango Ouattara à la réception de ce centre un peu quand même dévissé un peu quand même manqué de la part de Cyril Bayala 1 à 0 pour les Diables Rouges 1 but à 0 pour les Diables Rouges face aux étalons du Burkina Faso attention une autre récupération Van Aken le buteur qui joue Tarkima avec son capitaine l'intervention avec autorité de Edmond Tapssonba mais ballon rapidement récupéré encore par les Diables Rouges oh là là le ballon est bien passé attention le long ballon pour Mishibachawi Hervé Kofi en mettant et finalement finalement Hervé Kofi qui repousse le ballon dans les pieds de Toussaint en 2 minutes 2 but à 0 pour la Belgique en 2 minutes 2 but à 0 pour la Belgique en 2 minutes incroyable après 15 minutes on n'ira même pas de résistance 15 secondes minutes de la part des étalons et finalement le mur est en train de s'écrouler il faut vite se reprendre il reste encore beaucoup de minutes Dayo Issouf Diago Issouf Dayo et la mauvaise passe de Dango Ouattara en direction de Bertrand Traoré c'est un ballon vite récupéré par la Belge derrière il va falloir être solide défensivement côté Burkinabé sinon ça ne semble pas bon du tout c'est un ballon et d'une ailleurs et d'une ailleurs et d'une ailleurs et les diables rouges déroulent à présent ils ont pris confiance les Belges et ils sont en place dégagement d'Issouf Dayo mais un ballon qui reste pour une remise en jeu toujours pour la Belgique il va falloir ne pas baisser les bras côté des talons parce qu'il reste beaucoup de temps à jouer quand même il ne somme qu'à la première période il va falloir se réveiller pour pouvoir mener à bien la suite de ce match Harvey Kofi il s'est bien battu sur le deuxième but malheureusement la défense n'a pas suivi quand il repousse la frappe de Michiba Chuaï qui break évidemment Mohamed Sherif Lengani il nous faut un sursaut d'orgueil il nous faut vraiment un sursaut d'orgueil côté Burkinabé et surtout il faut reprendre moralement ça sent un peu la tête baissée ça sent la tête baissée Guevray très très bien joué de la part de Guevray qui casse les lignes et qui réussit à passer pour Dango Atara et la passe de Dango est mal ajustée du courage Max Sawadogo ne gaspillez pas du tout votre passe internet merci merci Leroy qui nous salue depuis la Côte d'Ivoire merci également à Souleymane Zougrana depuis Koudougou Denayer pour la Belgique Fouquet ça passe toujours par le même côté Denayer Fouquet et le capitaine récupération de Gustavo Sangaré allez il faut bien jouer les contre-attaques un peu de lenteur un peu de nonchalance de la part de Gustavo Sangaré ils arrivent à se replacer Bertrand Traoré et évidemment évidemment la faute il faut pour chaque étalon évidemment rehausser son niveau de jeu Ousmane Karine qui nous suit depuis Libreville au Gabon et le score est toujours de 2 à 0 pour la Belgique on va suivre ce confrond évidemment 2 buts à 0 pour la Belgique et le confrond pour la Belgique attention et c'est sorti par Bertrand Traoré Cyril Bayala qui récupère le sombrero qui rejoue avec son capitaine Bertrand Traoré et finalement c'est stoppé ça va être une remise en jeu toujours pour les étalons du Dourkina Faso Hervé Kofi Tapsoba Dayo le long ballon de Issus Dayo pour Cyril Bayala mais les lignes sont un peu cassées il y a Damagira qui va certainement écoper d'un carton jaune sur cette action merci Oenya Wende pour ce message sympathique c'est dur c'est dur pour le Burkina Faso pour l'instant mais il faut surtout prendre plaisir il faut se lâcher il faut prendre plaisir et jouer c'est ça le plus important c'est dur pour le Burkina Faso c'est dur pour le Burkina Faso c'est dur pour le Burkina Faso Au stade Underleg, toujours en deux minutes, la Belgique a marqué deux buts pratiquement. Sur deux actions assez laxistes quand même de la part de la défense, les étalons. Les états grands belges se sont retrouvés pratiquement seuls. Hervé Kofi dira Touré. Diago Touré dira à toi, à moi, Tapsoba. Sangaré dira à toi, à moi. C'est beau, quand ça joue comme ça, c'est mieux. Côté Burkinabé, Bertrand Traoré, Guevré, Sangaré, Guevré toujours, Blatitouré. Ça commence à venir, la construction de balles. Attention, le mauvais contrôle de Dango Attara, il réussit quand même à passer. Il y a eu le contrôle de Mette, la part du jeune joueur Burkinabé, qui lâche le ballon finalement. Pour Sidiago, Gustavo Sangaré, la mauvaise passe, c'est la faute de Michou Batrahu sur Adam Aguira. Un coup franc qui va être distribué, qui va se jouer entre Bertrand Traoré et Gustavo Sangaré certainement. Et le capitaine Bertrand veut tenter le coup. Et ça, on lui dit, depuis la Guinée, qu'on a crié qu'il nous regarde. Et Mille Nikkema également. Le coup franc, c'est entre Gustavo Sangaré et Bertrand Traoré. Finalement, je pense que ça va être le capitaine. Et le capitaine au deuxième poteau pour la tête de Denayer. Et finalement, personne pour le deuxième ballon. C'est là où le Burkina Faso doit rester beaucoup plus concentré sur les deuxièmes ballons. Aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. La faute de Bertrand Traoré. La faute du capitaine belge sur le capitaine Burkina B. Gébré et Traoré en concertation. Qui va jouer le coup franc ? Et c'est finalement Traoré. Alors qu'il n'y a pas grand monde dans la surface. Mais bon, il y a quand même le jeune Edmond Tapsova. Peut-être qu'il va à la réception de ce ballon. L'athlète d'Edmond Tapsova. L'athlète finalement pas bien réajustée. Et je vous le disais tantôt, il y a le jeune Edmond Tapsova. Et le voici le joueur du Bayern Leverkusen. Il a gros sur le cœur Edmond Tapsova. Il a envie évidemment. Il a de l'envie. Quand on est maître d'une défense et qu'on prend 5 buts face au Kosovo. Et on a déjà pris 2 buts face à la Belgique. Je ne vous dis pas. Mais ça fait mal au cœur. C'est sûr et certain. D'ailleurs, la bonne couverture de Issu sous D'ailleurs. D'ailleurs, la bonne couverture de Issu sous D'ailleurs. C'est une concentration du côté Burkinaï. Ça manque beaucoup de concentration défensivement. C'est naturel au dommage. Ferdinand Barron qui nous regarde le plus gros du lasso. Foket. Occupation de Guira pour Blatitouré. La bonne conservation de balle de Blatitouré. Attention, Issu sous D'ailleurs. Heureusement, le coup d'œil du joueur de Berkane. Sangaré. Ça joue un peu à l'arrêt. Blatitouré qui va perdre encore ce ballon. Attention. Il s'est récupéré finalement par Tapsoba. Guébré. C'est là où Guébré doit hausser le niveau de jeu. C'est lorsqu'on a le ballon derrière. Offensivement, il est vraiment impeccable ce tari à gauche. Qui a sa première sélection avec le Burkinaï. Qui joue son deuxième match. Avec les étalons A. Que des matchs à Biko évidemment. Mais c'est déjà pas mal. Pour ce qu'on voit de la boule Guébré. Qui a le ballon. Qui l'élimine son vis-à-vis. Et qui obtient une faute. Il est intéressant ce Guébré. Gustavo Sangaré peut exécuter ce coup franc. Le numéro 20 des étalons. Une Coupe de la Foude des Nations en actif. Avec évidemment un but dans le matouvertuit face au Cameroun. Deuxième photo. Et finalement ce n'est pas bien réglé. Et c'est Platitouré. Qui revient sur Gustavo. En autre centre de Gustavo Sangaré. Deuxième photo. Il souffre Udaïo. Et monté. Et ça va être un ballon récupéré par Bertrand Traoré. Dans sa position favorite. Bertrand Traoré. Le centre de Bertrand Traoré. Et c'est finalement contré par la défense de la Belgique. Et ça va être une remise en jeu. Pour les Verts. Toujours deux buts à zéro. Pour la Belgique. Bertrand Traoré qui passe en vis-à-vis. Et finalement qui va être stoppé. Merci à Salif Rabot. Touré. Gustavo Sangaré. La talonale de Bakchouaoui récupérée par Dayo. L'issoufou Dayo peut être la frappe de l'issoufou Dayo. Elle est contrée. Et ça va être un autre corner pour le Burkina Faso. Et pour ceux qui nous suivent évidemment. Gaston Caboret. Depuis Rayongo. Corner Burkina Bé. Jouer cette fois-ci en deux temps. Cyril Bayala. Pour Sangaré. Gébré. Attention ne pas perdre ce ballon. Surtout pas. Surtout pas perdre ce ballon Gébré. Surtout pas perdre ce ballon Gébré. Surtout pas perdre ce ballon. Le contre va aller vite. Et la faute de Cyril Bayala. Et ça sera un carton jaune. Un carton jaune mérité. C'était dit. Il ne fallait pas perdre ce ballon. Gébré. C'est le ballon qu'il ne faut pas perdre. Dans des conditions pareilles. Lorsque vous jouez face à des équipes pareilles. Il faut faire très attention au contre-attaque. De Nayer. Foket. Ces deux là. Dans un système à 3-5-2. La Belgique maîtrise évidemment. Ce système. Tapsoba. Dango. Gébré. Traoré. Attention à ce ballon. Finalement récupéré par Traoré. Le ballon est perdu par le capitaine qui voulait jouer en une touche avec Silviago. Heureusement. Bertrand Traoré. Dans une position qu'il aime bien. Il change de côté avec Gébré. Il ne faut pas perdre encore ce ballon Gébré. Il ne faut pas perdre ce ballon. Beaucoup de pertes de bas de la part de Abul Gébré. Les renversements de ballon finalement récupérés par Steve Viago. Pour Issouf Daio. Et ballon perdu par Issouf Daio. Dans l'axe. Et les Belges qui vont récupérer. Attention. Attention à ce ballon encore une fois de plus. Heureusement. Daio récupère et se dégage. Corner. 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 Le tableau affiche toujours. Regardez bien. De plus à zéro. Pour la Belgique. L'exam rouge. Poussé par l'orthodoxe. Corner belge. Et c'est renvoyé. Et c'est perdu. Le ballon revient sur les Belges. Attention. Pas de faute dans la surface de réparation. Et Issouf Daio. Se mène bien pour dégager ce ballon. Dans le goût pour Cyril. Cyril Bayala. Deux contre deux. Bertrand Traoré. Qu'est-ce qu'il va faire ? Bertrand Traoré. Il cherche le moyen de renverser le jeu. Mais il n'y a pratiquement personne. Et c'est bien joué. Pour Edmond Tapsoba. La frappe d'Edmond Tapsoba peut-être sur ce coup. Malheureusement, il ne trouve pas l'équilibre. Tapsoba. Et Bertrand Traoré qui arrive en retard. La récupération de Edmond Tapsoba. Adam Aguirre. C'est très bien joué de la part de Aguirre. Qui tente de revenir pour construire avec Hervé Kofi. Guevré sur son côté gauche. Abul Guevré. Pour Issouf Daio. Adam Aguirre en position. C'est un défenseur artitial. Tapsoba, il a faim. Ça se sent. Il a envie. Edmond Tapsoba. Il a envie. Il a envie de monter avec le ballon. Il a envie de rentrer quand même à la pause avec le moyen but. Côté Burkinaï. Bon dégagement de Hervé Kofi. Cette fois-ci, le deuxième ballon est assuré par Gustavo Sangaré. Qui essaie de casser une ligne. Bertrand Traoré laisse passer pour Steve Diago. Qu'il y aura. Qu'il y aura pour Traoré. Qu'il y aura pour Traoré. Qui réussit à jouer. Allez Dango. Dango. La frappe de Dango. La frappe de Dango. Ça manque de puissance. De la part de Dango Ahtara. On sent qu'il y a de la place quand même pour les Burkinabés de pouvoir dérouler tranquillement, mais un peu d'immaturité dans le dernier geste, un peu d'immaturité dans le dernier geste. Et les deux buts encaissés ne reflètent forcément pas l'ensemble du match, belle rencontre quand même, je suis parfaitement d'accord avec vous, Junior Omamadi, belle rencontre quand même. Allez, quelle passe du Tapsoba, il a le secret pour ça, casser les lignes pour faire une passe. Ça c'est lui, Edmond Tapsoba, attention Cyril Bayala, il va frapper peut-être, Cyril Bayala, il prend l'option de frapper, c'est contré, ça revient ce Sivyago, Sivyago préfère jouer avec son capitaine Bertrand Taoré pour s'engarrer, Tapsoba, Cyril, il est passé Cyril, quel joueur de joueur ce Cyril Bayala, dans la débauche de l'énergie, il est vraiment irréapprochable, mais le centre finalement pour personne. Attention, le petit pot, heureusement Tapsoba, heureusement Tapsoba est là, et ça ne récupérer pas Aguera, le sang-froid, de l'expérimenter Adam Aguera pour orienter ce jeu. Latitouré, qui avait un tout petit peu disparu, Cyril Bayala, il y a du joueur, il y a de la consistance dans le jeu Burkinabé, il ne manque plus que de la finition et de la maturité. Bertrand Traoré, qui essaie de jouer avec Sivyago et Dango Ouattara, mais finalement, ce n'est pas bien suivi. Allez, le repli défensif, qu'il faut assurer, le côté de Sivyago, attention, le passement de jambes pour le belge, et le crochet, un peu de laxisme dans la défense, Burkinabé, finalement, c'est sorti par la petite taille de Gabriel, Michi Bacuai, et le centre, Sivyago, attention à Bertrand Traoré, l'arbitre n'a pas sifflé, il faut jouer, Traoré, mais il y a Sivyago qui est couché, évidemment, il faut arrêter le jeu, côté arbitre central, et il faut souffler un tout petit peu. Alors qu'on joue, qu'on approche pratiquement de la pause, toujours deux buts à zéro, pour la Belgique, on va recueillir quelques mots de Modeste. Modeste Ouattara de la RTB. Alors Jean-Modeste Ouattara, Jean-Modeste. Un mot, évidemment, après ces presque 45 minutes de jeu ici, quelle analyse vous faites de ce match ? et maintenant, c'est un mot, 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 c'est un mot. Merci Jean-Modeste Ouattara, Ouattara, spécial de la télévision nationale du Burkina Faso. Un match également qui a retransmis en direct, évidemment, sur la RTB. Et on attendra les belles images et les beaux reportages de Jean-Modeste à côté de Mamadi Uena, qui sont là pour le compte de la télévision nationale et Dominique Bama pour la radio nationale. Et à son côté, la Sina Savoie-Dougou également de la radio nationale. Tapsoba. La passe de Tapsoba. Latitouré. Nous allons toucher un tout petit peu de la main. Malheureusement, Don Falcon, vous n'avez pas bien attendu Jean-Modeste, on le reprendra à la mi-temps. On reprendra Modeste à la mi-temps ou à la fin du match pour une analyse complète. Allez, il souffle d'ailleurs. Il souffle d'ailleurs. Sangaré. Latitouré. Gébré. Sangaré. On revient sur Gébré. Beaucoup sollicité à Bougué-Bré. Tapsoba. Le centre de Tapsoba qui cherche Stiliago. Malheureusement, ballon perdu. Toujours 2 buts à 0. Alors qu'on joue presque les 45 minutes. Le Burkina Faso est mené. Par la Belgique, on dira. Logique. Mais il faut jouer. Il faut jouer jusqu'au bout. Gébré peut-être qu'il va tenter la frappe. Le crochet. La part de Gébré. Finalement, il frappe. Et c'est sorti par le portier belge. Et bonne sortie de balle, la part de la Belgique. Il faut couvrir vite ce ballon. Gébré, Tapsoba. Il faut en pêcher évidemment. Le joueur belge de récupérer. Le ballon n'est pas sorti. Vous êtes obligés de jouer messieurs. Et là, tout est fermé. Heureusement. Tapsoba dé... Enfin, on est de retour. Avec quelques coupures de connexion. De Nayer. Bien joué. De la part des Belges. Les Diables Rouges qui veulent gérer évidemment leur avantage au calme. On joue 43 minutes. Ici au stade Anderlecht. 43 minutes. Et la Belgique mène par deux buts à zéro face au Burkina Faso. Match amical international. Sous les mains de Guilbero, il faut évidemment se protéger. Il fait froid. Il voit que c'est que là, qui est le coup du Congo-Brasa. Attention, ne pas prendre un but sur ce coup. Parce que la Belgique a longtemps conservé le ballon. Ça va être un but qui va faire le tour du monde. Heureusement. Le dégagement. Du Nayer. Il gère le match, les Diables Rouges. Il gère cette première période. Il gère la première période, les Diables Rouges. Le ballon toujours pour les Belges. Il va falloir contrer enfin. Et avec Kofi. Impressionnant. Applaudis par le public belge. Sur cette détente magnifique. Le ballon. Le ballon du portier Burkinabé. Le portier Burkinabé. Et d'Anguatara à la lutte. Il était stoppé. Le ballon à gauche. Une équipe qui essaie de vouloir mettre sur place ce jeu. Attention. Dans la surface de réparation, ce n'est pas fini. Encore à gauche. Et cette entrée est finalement par Damagira. Et ça va être un corner pour la Belgique. Et c'est la mi-temps. Ici au stade Anderlecht. La mi-temps. La mi-temps. Le Burkina Faso n'a pas plu. Le Burkina après 15 minutes. Où le jeu était évidemment géré par Edmond Tapsoma, Bertrand Traoré et les autres. N'a pas pu céder. Et finalement, les étalons ont encaissé 2 buts en 2 minutes. Et le score à la pause est de 2 buts à 0 pour la Belgique. A tout de suite pour la seconde.